Feu de sous-sol, attaque offensive extérieure à travers la fenêtre du sous-sol. Regardons la protection des escaliers en projetant de l'eau au sous-sol à travers la fenêtre de devant. La vidéo montre l'avant de la maison et une vue de la caméra thermique montrant l'écoulement remontant par la porte des escaliers au rez-de-chaussée. Lorsque le jet d'eau est dirigé par la petite fenêtre du sous-sol, on devrait voir la chaleur être poussée à travers la porte de la cage d'escalier intérieure du sous-sol, signe d'un feu poussé depuis le sous-sol, par les escaliers et à travers le rez-de-chaussée. Cela ne se produit pas. Lorsque vous projetez de l'eau sur ce qui brûle, vous captez de l'énergie et la chaleur du feu s'en va. Les conditions s'améliorent et il y a une réduction du débit d'énergie et des produits de combustion à travers la porte des escaliers remontant du sous-sol au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de feu poussé hors de la porte. Les pompiers continuent à projeter de l'eau. Lors de cette expérience, ils ont projeté de l'eau pendant une minute. Le feu a eu l'opportunité de se propager à travers les escaliers, il ne l'a pas fait. Voilà quelques températures. Dans ce scénario, l'eau a été projetée pendant 60 secondes dans un feu de sous-sol pleinement développé. Le pic de température en haut des escaliers est passé de 315 à 93 degrés. Le pic de température au niveau de la porte d'entrée ouverte a baissé de 121 à 93 degrés. Le pic de température dans la chambre ouverte au premier étage, où une éventuelle victime pourrait être située, a baissé de 107 à 88 degrés par la projection d'eau dans le sous-sol. Il n'y avait aucun ouvrant vertical ou ouvrant extérieur ouvert lors de ce feu. Même avec la porte d'entrée ouverte, la ventilation du sous-sol était limitée. Cela a permis à l'eau projetée par la fenêtre du sous-sol dans la couche de gaz chaud d'absorber tellement d'énergie que le feu a été contrôlé. Et en projetant de l'eau directement dans l'enceinte en feu, le risque provenant du feu de sous-sol a été réduit de façon significative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !